... Vous l'avez compris, nous recevons à présent l'invité de la matinale. Il s'agit du professeur universitaire et expert au management et stratégie des organisations, Abdel Mounaim Belalia. Alors avec lui, nous allons parler de la prochaine généralisation de la couverture sociale au Maroc. Bonjour professeur. Bonjour. Alors le Maroc entame la réforme du système de couverture sociale qui sera progressivement généralisé à toutes les couches sociales. Et cette décision s'inscrit dans le cadre de la réforme globale de la couverture sociale universelle, conformément aux directives du roi Mohamed VI dans le dernier discours du trône. Alors professeur, quel regard portez-vous sur cette décision ? Il s'agit d'une décision très importante et une décision en même temps fédératrice. Fédératrice parce que tout simplement elle vient consolider les actions, les chantiers qui étaient initiés depuis plusieurs années. Je cite l'initiative nationale développement humain en 2005, le ramède avec la généralisation en 2012. Donc aujourd'hui, cette décision royale vient donner en quelque sorte le signal pour un chantier global et un chantier qui va pouvoir intégrer tous les Marocains dans la couverture sociale. Il s'agit aussi d'un chantier qui nécessite la mobilisation de toutes les parties prenantes. Je cite le gouvernement, les organismes, les agences concernées et les partenaires sociaux. Donc il s'agit en quelque sorte d'un processus de concertation qui va être lancé et qui nécessite la participation de plusieurs acteurs. Troisième point, c'est qu'il s'agit d'une décision aussi qui intervient sous forme d'une feuille de route. C'est-à-dire que dans une première étape, il s'agit de généraliser l'assurance maladie obligatoire avec les allocations familiales. Et dans une deuxième étape, il s'agit de généraliser les retraites avec tout ce qui concerne les indemnités de perte d'emploi, etc. Alors professeur, le projet de généralisation de la couverture sociale qui s'étend sur cinq ans englobe une série de mesures jugées stratégiques pour toucher de nouvelles catégories de la population. Alors quelles sont d'après vous ces mesures d'accompagnement ? Certainement, il y aura plusieurs mesures d'accompagnement. Je cite premièrement la refonte du dispositif de couverture sociale qui est aujourd'hui un dispositif morcelé avec plusieurs, en quelque sorte, caisses, plusieurs organismes aussi. Donc il s'agit d'une refonte du dispositif de la couverture sociale, avec notamment aussi la mise en place du registre social unifié qui représente un chantier très important. Deuxièmement, il y a la refonte du système santé marocain aussi qui représente un chantier très important. L'adaptation du droit du travail pour pouvoir permettre aux travailleurs de bénéficier de conditions sociales favorables. Il y a aussi la structuration des caisses de retraite. On sait très bien qu'il s'agit d'un chantier très important qui nécessite beaucoup de travail, de telle sorte que les caisses soient unifiées avec le même fonctionnement. Il y a aussi comment pouvoir harmoniser entre les prestations de la CNSS et la CNOPS. La CNSS va pour les travailleurs dans le secteur privé et la CNOPS va pour le public. Là aussi, il s'agit d'un chantier très important, avec aussi la réforme fiscale. On sait tous que pour qu'on puisse pouvoir généraliser la couverture sociale, on doit pouvoir aussi permettre une réforme fiscale, de telle sorte qu'il y ait une contribution professionnelle unique pour toutes les catégories professionnelles. Et je rajoute aussi parmi les mesures d'accompagnement très importantes, la création de l'Agence nationale de la gestion stratégique qui représente aussi un jalon très important pour pouvoir assurer la cohérence de toutes les actions mises en place. Alors on le sait, professeur, la généralisation de la couverture sociale a besoin de ressources financières considérables. Ainsi, le gouvernement compte consacrer à partir de janvier 2021 et ce, durant deux ans, une enveloppe globale de près de 14 milliards de dirhams. Comment, selon vous, le gouvernement compte-t-il collecter cette somme ? Le gouvernement a déjà initié, il a déjà communiqué sur le financement, sur les moyens qui vont permettre de rassembler cette somme qui est très importante. Déjà, pour les deux prochaines années, il y aura 5,36 milliards qui vont provenir de tout ce qui concerne les cotisations des adhérents et des employeurs dans les caisses. Donc voilà pourquoi je dis qu'il s'agit d'un chantier très important qui nécessite aussi la concertation des parties prenantes. Et donc la deuxième part, elle sera tout simplement une part injectée par l'État, ce qui bien évidemment correspond au mécanisme classique de financement par l'État au travers des impôts et de la fiscalité. Dernière question, professeur Belalia, l'une des principales difficultés rencontrées concerne la vulnérabilité et de la protection sociale des travailleurs du secteur informel. Que prévoit le gouvernement pour résoudre cette problématique ? Il s'agit d'une problématique très importante bien évidemment. Il s'agit aussi d'une faillance de l'économie marocaine parce qu'on sait tous que le secteur informel occupe une place très importante dans la production nationale. Et les actions qui ont été menées dans les dernières années n'ont pas permis bien évidemment d'intégrer le secteur informel dans l'économie nationale. Voilà pourquoi ce chantier de la généralisation de la couverture sociale va être un chantier fédérateur pour pouvoir intégrer l'informel dans l'économie marocaine. Et on sait tous bien évidemment que lorsqu'on parle du secteur informel, on parle de travailleurs qui ne bénéficient pas de la couverture médicale. D'après les statistiques ou les données qui étaient sorties par le Conseil économique et social et environnemental, cette catégorie représente 46% des travailleurs. Donc cela veut dire que pratiquement la moitié des travailleurs ne bénéficient pas de la couverture médicale. Je pense que la crise du Covid-19 nous a montré quand même la nécessité d'intégrer cette frange importante de la population marocaine dans l'économie marocaine pour pouvoir leur dispenser des prestations de santé de bonne qualité premièrement et pour pouvoir aussi donner des prestations sociales qui leur permettent de garantir une retraite, une couverture sanitaire, etc. Voilà pourquoi je pense qu'aujourd'hui le moment est venu pour ce méga projet de la couverture sociale qui va permettre de rassembler toutes les parties prenantes autour de la table pour assainir la situation de plusieurs organismes et pour aussi unifier, rassembler et fédérer l'effort afin que tous les Marocains bénéficient d'une couverture sociale. Merci à vous professeur Abdelmounaïm Belalia. Je rappelle que vous êtes professeur universitaire et expert en management et stratégie des organisations. Sous-titrage Société Radio-Canada